Musique Il a été décidé par la haute cour constitutionnelle hier que le référendum prévu se tenir le 27 mai prochain pour modifier certains articles de la constitution ne pourra pas avoir lieu suite à la décision du secrétaire général du parti TGV de dire que le président de la République Andrazué n'accepte cette décision et n'avait aucune intention de faire un forcine L'industrie touristique fera l'objet d'une attention particulière compte tenu de son potentiel de croissance rapide et de ses impacts bénéfiques sur l'économie tant au niveau du pays qu'au niveau des localités selon le ministre du Tourisme Joël Ranjem Manjant Pour la première fois, une grande marque va s'implanter à Madagascar et va fusionner avec d'autres enseignes pour développer le secteur Musique Le cancer des poumons fait ravage actuellement d'après la constatation des médecins des grands hôpitaux de la capitale cette hausse nombre des patients atteints du cancer des poumons serait causée par le taux élevé de pollution dans le pays sans parler du retard de la consultation des médecins Pour terminer à l'étranger, le président Emmanuel Macron a voulu répandre aux gilets jaunes 5 mois après le début de la crise il a annoncé une baisse de l'impôt sur les revenus d'environ 5 milliards pour les classes moyennes Musique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TV Plus Madagascar A la une, il a été décidé par la haute cour constitutionnelle hier que le référendum prévu se tenir le 27 mai prochain pour modifier certains articles de la constitution ne pourra pas avoir lieu Suite à cette décision, le secrétaire général du parti TGV a dit que le président de la République, Anj Radzuel, accepte cette décision et n'avait aucune intention de faire un fort signe Il attendra donc la mise en place de l'Assemblée nationale après les élections législatives avant de mettre sur pied son projet sur la décentralisation et la suppression du Sénat selon les explications Nair Jatin Riva Jenartson La haute cour constitutionnelle avait sorti sa décision par rapport à la tenue d'un référendum prévu rectifier certaines dispositions prescrites dans la constitution actuelle Selon cette décision, ce référendum ne peut pas se tenir De leur côté, le secrétaire général du TGV Erasomarmak déclare que le président de la République avec les membres du gouvernement ne sont pas contre cette décision prise par la haute cour constitutionnelle Le président Anj Radzuel est un homme de droit respecte la loi et n'a aucune intention de faire un fort signe par rapport à cette rectification de la constitution selon les explications Erasomarmak d'ajouter que le président de la République poursuivra quand même les objectifs qu'il avait déjà promis à tous les malgaches En ce qui concerne la mise en place d'une décentralisation effective et la suppression du Sénat, cela se fera après l'achèvement de l'élection législative du 27 mai et la mise en place de l'Assemblée nationale comme il a été décidé par la haute cour constitutionnelle hier Selon les explications Sport, le tirage sort des équipes adversaires au quart de finale de coupe de Madagascar de football C'est tenu ce matin Le tirage a été fait par le représentant du comité de normalisation de la fédération du football ainsi que le groupe Telma Les équipes qualifiées en quart de finale sont divisées en deux dont le premier groupe jouera son match à Tanarive et l'autre à Madagascar Pour la capitale, la première tête de série est Luska Foot qui va affronter le Kosteem la deuxième tête de série pour Antanarive et le Foussa Junior qui a pour adversaire le Jet Mada Les Géko Plus contre la Gessaya et le Knaps Sport contre le CFFA feront leur match de quart de finale à Madagascar D'après le calendrier de la fédération Madagascar de football ce quart de finale se tiendra le 5 mai prochain pour Antanarive et Madagascar La demi-finale aura lieu le 19 mai dans ces deux provinces la finale de la Coupe de Madagascar de football se fera le 1er ou le 2 juin prochain Le dialogue est la principale solution pour la résolution des problèmes actuellement rencontrés auprès de l'université d'Antanarive selon le ministre de l'enseignement supérieur des améliorations et des solutions s'imposent pour assurer une meilleure qualité de l'enseignement selon ses dires une descente et des rencontres avec les chefs de départements, d'établissements et des directeurs d'écoles à l'université d'Ankaz en tant qu'été effectuée par le ministre de l'enseignement supérieur cette semaine L'université d'Antanarive rencontre de nombreux problèmes actuellement reconnaît le ministre de l'enseignement supérieur Ces problèmes doivent être résolus dans les plus brefs délais a-t-elle ajouté ? En effet, il est primordial d'assurer le bon déroulement de l'année scolaire afin d'honorer le calendrier universitaire lequel connaît déjà des révisions depuis plusieurs années à cause des grèves successives Ainsi, pour discuter de ces problèmes et trouver en même temps les solutions adéquates une descente a été effectuée par le ministre de l'enseignement supérieur cette semaine en Katsu Des rencontres avec les chefs d'établissement les doyens des facultés et des chefs de départements ont donc eu lieu Ces rencontres ont permis d'établir un état des lieux des principaux problèmes qui impactent directement la qualité de l'enseignement Le ministre de l'enseignement supérieur de préciser donc que seuls les dialogues peuvent résoudre les problèmes Les solutions adéquates aux obstacles évoqués par chaque département établissements et écoles seront prochainement apportées selon toujours le ministre de l'enseignement supérieur L'industrie touristique fera l'objet d'une attention particulière compte tenu de son potentiel de croissance rapide et de ses impacts bénéfiques sur l'économie tant au niveau du pays qu'au niveau des localités Selon le ministre du Tourisme, Joël Ranjemanjant étant l'un des piliers de l'économie du pays Plusieurs efforts seront consacrés pour développer le secteur de l'hôtel Rij pour la première fois une grande marque va s'implanter à Madagascar et va fusionner avec d'autres enseignes pour développer le secteur La signature de la convention s'est tenue hier Le tourisme est l'un des piliers de l'économie du pays selon la politique générale de l'état établie par le président de la République de Madagascar Andi Radzouil L'industrie touristique fera l'objet d'une attention particulière compte tenu de son potentiel de croissance rapide et de ses impacts bénéfiques sur l'économie tant au niveau du pays qu'au niveau des localités La diversification de l'offre et le développement des partenariats publics privés ou entre privés est donc intensifiée actuellement La présence de l'un des plus grands groupes internationaux en termes d'hôtellerie permettra non seulement la redynamisation du secteur touristique mais aussi la promotion de la destination Madagascar Pour la première fois une grande marque va s'implanter dans le pays et va fusionner avec d'autres pour développer le secteur de l'hôtellerie Les hôtels du groupe Thaliste viendront bientôt des hôtels Radisson et Radisson Blu La signature de convention s'est tenue hier Ce n'est que le début d'une longue liste de collaborations internationales qui vont se concrétiser lors du forum des investisseurs qui se tiendra au mois de septembre prochain Dans le reste des actualités le cancer des poumons fait ravage actuellement d'après la constatation des médecins des grands hôpitaux de la capitale Cette maladie attaque les personnes de tout âge Cette hausse du nombre des patients atteint du cancer des poumons serait causé par le taux élevé de pollution dans le pays sans parler du retard de la consultation des médecins Le coût élevé du traitement de cette maladie reste aussi un obstacle pour les malades à l'accès aux soins convenables pour échanger des expériences et pour améliorer le traitement de cette maladie des rencontres axées sur la pneumologie ont eu lieu cette semaine Anne-Charles Rassou, M. Garnetton Diverses maladies respiratoires se répondent à Madagascar depuis quelques années Ces maladies sont devenues de plus en plus fréquentes et attaquent bon nombre de la population selon la constatation des médecins À part l'asthme, la bronchite, la tuberculose le cancer des poumons affectent de nombreux patients actuellement Cette situation a été constatée dans tous les grands hôpitaux de la capitale Cette maladie touche des personnes de tout âge Cette recrue d'essence des cas serait surtout causée par le taux élevé de pollution en Madagascar selon toujours les médecins et pneumologues Le retard dans la consultation des centres médicaux et des médecins figure également parmi les causes de cette hausse de l'effectif des patients atteints du cancer des poumons À part cela, ceux qui suivent déjà des traitements rencontrent également des difficultés du point de vue financier En effet, les coûts du traitement et des médicaments sont assez élevés ce qui empêche plus de la majorité des malades de poursuivre leur traitement jusqu'à la fin Avant de mieux évaluer la situation à Madagascar concernant les maladies respiratoires les rencontres axées sur la pneumologie ont eu lieu cette semaine Et place aux actualités internationales Le président français Emmanuel Macron a voulu répondre aux gilets à jeunes cinq mois après le début de la crise Il a voulu aller plus loin et plus vite Il a annoncé une baisse de l'impôt sur les revenus d'environ 5 milliards pour les classes moyennes Pour les oppositions ce matin, ce ne sont que des aménagements France N4 Emmanuel Macron l'a répété, pas de changement de cas Je crois que les transformations en cours et les transformations indispensables à faire dans notre pays ne doivent pas être arrêtées Le président écarte le référendum d'initiative citoyenne lui préférant un référendum d'initiative partagée plus ouvert Ce que je souhaite c'est que dans le cadre de notre réforme constitutionnelle nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre constitution en en simplifiant les règles en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens un million de citoyens qui signeraient une pétition et qu'elle puisse prospérer en projet de loi et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum La suppression de 120 000 postes de fonctionnaires n'est plus une priorité Le président souhaite renforcer les services publics au plus près des citoyens avec des maisons des services publics dans chaque canton Emmanuel Macron ne veut pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite même s'il veut inciter à travailler plus Ce sur quoi peut travailler le gouvernement avec le Parlement c'est de regarder si on peut allonger la période de référence sans bouger l'âge légal pour avoir un système de décote qui incite à travailler davantage Le président a confirmé que les retraites les plus modestes seront indexées sur l'inflation avec l'instauration d'une pension minimum Autre annonce, la baisse des impôts et la création d'un conseil de défense écologique Emmanuel Macron s'est dit également favorable à la suppression de l'ENA l'école nationale d'administration A l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de TV Plus Madagascar du groupe TV Plus Madagascar nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau ce soir la directrice de station de TV Plus Madagascar Madame Rajanson Rouenelli, bonsoir à vous Bonsoir Ftia Vanadoni, bonsoir à toutes et à tous Alors ma première question demain c'est la grande nuit que pouvons-nous dire à ceux qui ne pourront pas être des nôtres à cette célébration ? Ceux qui décideront de nous suivre via leur écran que ce soit sur leur ordinateur, téléphone ou bien leur écran de télévision en fait ils ont plusieurs possibilités de suivre cette soirée en direct sur Youtube mais aussi sur Facebook également sur les plateformes satellitaires comme Canal Plus sur le canal 203, Star Times sur le canal 771 et sur Parabol Madagascar sur le canal 134 ou plus simplement sur les ondes de la radio plus 100.2 FM à Tana et à Mananzar mais aussi bien évidemment sur TV Plus Madagascar à Tana et à Mananzar et également à Tulear, à Fenaratsu, à Mourndav, à Antirabé et à Tamadav Bref, que vous soyez à Mada ou à l'étranger vous avez plusieurs options de suivre cette soirée de célébration des 20 ans de TV Plus Madagascar en direct et nous vous promettons une belle soirée en perspective alors rendez-vous à 16h GMT ou à 19h heure de Madagascar D'accord. Côté organisation, plusieurs explications ont déjà été fournies sur le plateau pourriez-vous les confirmer à nouveau ? Ce sera du direct l'arrivée des invités, les séances photo et d'interview tout sera chronométré suivant un conducteur précis ceci bien sûr pour le professionnalisme vis-à-vis des téléspectateurs mais aussi pour permettre aux invités de marque qui vont venir à cette soirée de procéder tranquillement au cérémoniel d'entrée donc c'est entre 19h et 20h30 puisqu'à 21h exact, ce seront les discours officiels et l'exactitude des horaires sera scrupuleusement respectée puisque encore une fois, ce sera du direct et nous vous promettons une soirée magnifique il y aura le dîner, le bal, le show, la cérémonie du gâteau bref, tout cela sera dans un programme magnifique Un dernier message J'aimerais adresser un clin d'œil à notre président directeur général et à son équipe d'il y a 20 ans pour avoir eu l'idée géniale de créer TV Plus Madagascar Oeuf Tiavna Doni, on n'a qu'une fois 20 ans et ça se fait à demain au Carleton ou sur votre écran ou sur les ondes de Radio Plus Merci Mme Nelly Rajanson, directrice de station de TV Plus Madagascar pour vos explications C'est ce qui met également à la fin de notre journal Très bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada